Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas, like, like, j'attends, 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 like, 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 tu as liké, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification et si tu as aimé la vidéo, mets-moi un commentaire là, mets-moi un commentaire, ça permet de référencer la vidéo, ça permet de me donner la force, la motivation pour te partager d'énormes valeurs, d'énormes contenus. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 stratégies totalement infaillibles pour booster tes ventes sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, quoi encore, sur Twitter, sur Inks, etc. Pendant les fêtes de fin d'année, premièrement, comment faire pour accroître tes ventes grâce aux réseaux sociaux lors des fêtes de fin d'année, quelles sont les techniques marketing impactant à utiliser. Premièrement, crée des messages, crée des messages percutants qui démontrent la valeur de ton produit. Et en matière de démonstration de la valeur de ton produit, il y a une erreur que les gens font souvent. Première question, pose-toi la question, mon produit fait appel à quel sens? Si par exemple, tu vends des sacs ou des chaussures, tes produits font appel au toucher, tes produits font appel à la vue. Donc, les deux sens que tu vas utiliser pour démontrer la valeur de ton produit, c'est la vue et le toucher. Donc, tu dois en mettre plein les yeux à tes prospects et tu dois les pousser à venir en boutique pour essayer ou pour, quand tu vas faire les livraisons, tu les pousses à essayer le produit sur eux. Ça n'a l'air de rien, c'est contre-intuitif, mais ça marche. Donc, démontre la valeur de tes produits, raconte des histoires qui créent des connaissances émotionnelles vis-à-vis de tes produits. Il faut qu'à la fin de chaque histoire que tu racontes, il y ait une leçon qui soit tirée. Tu ne peux pas te permettre de raconter des histoires dans ton business où il n'y a aucune leçon. Moi, je vois par exemple sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font des risques, racontent des histoires, mais à la fin, il n'y a aucune leçon à tirer. Une histoire sans leçon à tirer n'est que ruine de l'âme, n'est que perte de temps et ne crée aucune connexion émotionnelle avec tes lecteurs. En termes de conversion de prospects en clients, il faut mettre en place une stratégie d'attraction avec des offres gratuites, des offres attractives, avec la satisfaction des besoins primaires, la satisfaction des besoins prioritaires, etc. D'accord? Il faut augmenter la satisfaction client de tes prospects et convertir tes contacts en leads qualifiés, aussi simple que ça. Tu vois? Et les piliers sur lesquels tu dois te baser pour augmenter tes ventes, c'est déjà d'utiliser des techniques de promotion efficaces, par exemple des offres groupées. Par exemple, si quelqu'un vend un produit, tu vois, qui est complémentaire ou tient, vous pouvez vous entendre, par exemple, et faire des offres groupées. Tu vends, par exemple, des téléphones. Quelqu'un d'autre vend, par exemple, des trépieds, tu vois. Quelqu'un qui achète un téléphone, si c'est un créateur de contenu comme moi, il peut y avoir besoin d'un trépied, il peut y avoir besoin d'un ring light, il peut y avoir besoin surtout d'un ring light, il peut y avoir pour faire des lives. Donc, tu peux aller voir quelqu'un qui vend des ring light ou faire des offres groupées. Téléphone, plus ring light, plus micro ou plus telle chose à tel prix. Donc, il faut penser à faire des offres groupées. Il faut penser aussi à faire de la livraison gratuite. Mais attention, attention, la livraison gratuite, c'est uniquement quand la personne paie à l'avance. Par contre, on se connaît ici, on est en Afrique. Si jamais tu fais de la livraison gratuite, les gens vont laisser ton livreur venir. Et après, il dit que le produit n'est pas conforme à ce qu'ils ont vu en ligne. Résultat, ils vont refuser de payer les frais de la livraison parce que la livraison, elle est gratuite. Les gens vont faire venir ton livreur juste pour tester ton produit. Et ça, tu n'as pas envie d'avoir des soucis avec ton livreur. Du coup, il faut savoir utiliser la livraison gratuite. Ensuite, tu peux faire, par exemple, une offre, un acheté, un offert. Tu vois? Donc, typiquement, tu vends deux articles. Tu vends, par exemple, deux montres. Tu vois? Tu peux trouver de... La montre coûte, par exemple, 10 000. Tu peux dire, par exemple, la montre est à 20 000. Et un acheté, un offert. Tu vois? Ou la deuxième option que tu as, tu peux acheter une montre bas de gamme. Par exemple, tu as montré à 10 000. Tu peux acheter une montre bas de gamme. Ça se vend plein à Dubai, en Chine. Tu peux voir des... Je ne sais pas moi. Des Apple Watch. Tu vois? Des Smart Watch. C'est ça? Oui. Des montres connectées. Voilà. Ça, c'est en français facile. Des montres connectées. Tu peux en trouver même à 1 dollar, à 2 dollars en Chine. Tu fais venir ça. Tu dis une montre achetée, une montre offerte. Tu vois? Donc, tu vends ta montre de 10 000. Et si, par exemple, la montre que tu as faite venue de Dubaï ou de Chine, elle est à 1 000 francs, par exemple, et tu as montré à 10 000. Tu dis, voilà, 11 000 la montre, une montre achetée, une montre offerte sera aussi simple que ça. Donc, tu peux faire de ce genre de gymnastique. Il faut penser aussi à créer un sentiment d'urgence. Quand tu fais des offres, il faut toujours y mettre de l'urgence. Il faut réduire le temps ou la quantité de personnes qui doivent bénéficier de ça. Ne laisse pas sur du long terme les gens. Parce que si les gens ont de l'argent, ils vont procrastiner. Donc, tu fais une offre, par exemple, disponible pendant un certain nombre de jours ou disponible pendant pour un certain nombre de personnes. Les 10 premiers, les 5 premiers, les 20 premiers. Il ne faut pas aussi que ce soit trop large. Sinon, les gens vont prendre tout le temps. Donc, n'oublie pas aussi de garder le côté humain dans tes interactions sur les réseaux sociaux. En termes de ciblage, il faut penser à cibler les audiences chaudes. Les audiences chaudes, c'est quoi? C'est les gens qui sont déjà clients. D'accord? C'est les gens qui sont tes super fans sur Facebook. C'est les gens qui sont dans ta liste email. Donc, liste email ou liste WhatsApp ou dans tes groupes Telegram. C'est les gens qui ont déjà visité ton site récemment. C'est les gens qui ont interagi avec toi sur Facebook, sur Instagram récemment. Donc, utilise les publicités Facebook ciblées pour atteindre ces clients chauds. D'accord? Et utilise aussi les publicités pour toucher une nouvelle audience. Mais ça, je le conseille fortement. Et ta publicité devra comprendre un prix avantageux, un rapport qualité-prix intéressant. Ça, c'est obligatoire. Un sentiment d'urgence. Si tu n'achètes pas aujourd'hui ou demain, l'offre, elle est finie. Un appel à l'action clair. Un bouton d'achat. Un bouton d'appel à l'action clair. Un visuel qui sort de l'ordinaire pour attirer l'attention dans les flux des réseaux sociaux et toucher de nouvelles audiences. Voilà. Donc, avec cette stratégie, tu es vraiment armé. On a vu plein de choses toute cette semaine-ci. Avec cette stratégie, tu es vraiment armé pour les périodes de fin d'année, pour les fêtes de fin d'année. Et pour réussir de façon retentissante, tu es les réseaux sociaux. Donc, mets en pratique ces conseils. Et regarde tes ventes s'envoler. Fais de nouveaux sommets. Alors, joyeuses fêtes à toi. Très bonne vente à toi. Et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi. Like. Partage. Laisse-moi un commentaire. Mais surtout, like s'il te plaît. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Peace.